Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Astrony. Nous sommes dans une deuxième partie. Je vous rappelle que nous avons fait une partie de découverte véritablement et cette fois-ci nous partons sur une partie un peu plus orientée, organisation et surtout de manière à avoir une base qui soit elle un peu plus pratique et un peu plus perfectionnée. Ce qui sous-entend énormément de choses, par exemple là vous voyez on n'a pas récolté toute la résine qu'on pouvait récupérer. Nous sommes actuellement à la recherche, je précise quand même chers amis. Nous sommes actuellement à la recherche de cuivre. Alors j'essaie de recouvrir ce trou en fait simplement. Pour pas qu'on tombe dedans bêtement. Et par avant quand je vais par là ça se creuse plus qu'autre chose. Alors ? Crac on est bon ça y est on a trouvé l'astuce. même si j'ai pas trop compris comment ça marche véritablement si vous le savez chers amis je suis preneur. Ok donc comme j'ai dit nous sommes à la recherche de cuivre. Le plus rapidement possible serait véritablement une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est pas dans l'instant j'ai cru à quelque chose d'intéressant. Mais non. Mais non mais non ok. Là on avait déjà fouillé là dedans ok. Bon bon bon. On n'a pas énormément de chance en matière de découverte pour le moment. Même si on n'est pas malheureux non plus. Faut être honnête. Il nous faudrait je crois beaucoup plus de cuivre de mémoire. Je ne me rappelle plus. On avait réussi à faire ça. Ou alors tout simplement du composite pour faire les premiers panneaux solaires du jeu. Enfin les premiers panneaux solaires de base. De base dans le sens de lieu. Panneaux solaires, stockage, éoliennes, batteries, générateurs. Générateurs c'est générateurs à charbon effectivement. Batteries d'accord. Donc je partirais sur des éoliennes. Des panneaux solaires pardon. Est-ce que j'ai pas des choses ici ? Là j'ai de l'aluminium, de l'aluminium, de l'lithium, de la résine. Non la résine c'est ce qu'il me faut. Ok. On avait, si je ne me trompe pas chers amis normalement, quelque part, des réserves. Ça devait être dans cette... Non ça devait... Oui ça devait être dans cette direction là. On va reprendre des réserves d'énergie ici, des réserves d'oxygène ici. Qui elles se rechargent au fur et à mesure. Hop. Je la pompe jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi plus tard. Hop. Faut quand même qu'il me reste de la place à l'arrière. Et il ne m'en reste pas. Donc je vais virer l'organique pour le moment. Je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt encore à avoir de l'organique sur nous. Bon ça changera peut-être à l'avenir. Voilà. Nous devrions être bon. C'est pas terminé à recharger ici. D'accord. Et ici non plus. Ok. Ok ok. Bah écoutez, on est à 50 ans d'oxygène. C'est un peu plus catastrophique que prévu. C'est de la résine ça. C'est de la résine. Je serais plutôt partant pour... Je vois une ligne là-bas, on va aller chercher la ligne. Je serais plutôt partant pour du composite. Malheureusement je n'en trouve pas. C'est de la résine aussi. Là-bas il y a quelque chose. Là-bas il y a quelque chose. Effectivement. Là-bas ça semble être de la résine aussi. Effectivement. On va avoir une petite source d'oxygène. Et ici rien du tout. Si là on a quelque chose. Un truc que je n'avais pas ramené. Effectivement. On va le ramener. On va bien voir ce qu'il y a dedans chers amis. Hop. L'objectif sera de véritablement maximiser la première planète avant de partir. Ce qui nécessitera bien sûr qu'on ait des rovers, qu'on ait des trucs pour se déplacer rapidement et efficacement. Donc vous inquiétez pas, on s'occupera de tout ça. Il manque peut-être à ce jeu un module carte. Peut-être un module carte à crafter ou n'importe quoi. Je ne sais pas encore. Un peu à la carte de Minecraft peut-être. Ou quelque chose. Peut-être un module qu'on puisse rajouter quelque part sur l'armure et non dans le sac à dos peut-être. Ça pourrait être intéressant. Sachant que l'arme, on la sort littéralement de nulle part. Ou si plus ou moins on la sort apparemment de... Si regardez, en fait l'arme elle vient se poser sur le petit triangle qu'on peut voir en bas à droite de mon sac à dos. Hop et vous voyez, elle rappe ici. Donc pourquoi pas avoir un module carte qui apparaît et disparaît de la même manière. Excusez-moi. Recherche. Recherche, recherche. Crac. Fais-moi le plaisir de me donner quelque chose d'intéressant. Apparemment ici il y avait du composite mais je n'en trouve plus donc... Ce sera de l'aluminium supplémentaire, j'en avais déjà un petit peu de trop. Je dois bien l'admettre. En terme d'aluminium, qu'est-ce que ça me permet d'avoir ici ? Rien du tout. Bon, à savoir... Bon, on va prendre le composite qui est ici. Je voulais éviter de prendre les composites qui se retrouvent au sol. Vous le savez. Et je vais alimenter ma base en énergie un maximum. En tout cas, c'est l'objectif que j'aimerais avoir. Vous voyez pourquoi j'ai pris l'énergie ? Voilà. Bon. Déjà ça. Hop. Alors. On va aller imprimer notre autre petite chose. A commencer par un panneau solaire. Crac. L'obligation sera d'en avoir un maximum pour recharger le plus rapidement possible absolument toutes les batteries. Par contre, oui. Alors pour l'instant, je vais le poser là. C'est pas... Qu'est-ce que... Il l'avait posé vachement où j'ai l'impression. Non, je voudrais juste récupérer ça. Merci. Mais vous commencez, je pense, à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans ce que je recherche. Ok. Ce qui nous en fait un, chers amis. Ici, nous n'avons malheureusement plus d'énergie. Il nous faudra donc des batteries. Euh... C'est ça. Ici. Et on reverra ça tout à l'heure. Ok. Donc en fait, l'objectif sera de mettre des batteries en extension à chacune. Vous voyez par exemple ici, je vais rajouter... Si je pouvais... Je ne peux pas rajouter... Je rajouterais de la résine, vous voyez. Que je n'ai pas. Pour rajouter une batterie ici. Et ainsi de suite sur le premier rang. Et après, augmenter un petit peu la taille des choses. Et voir ce qu'on peut faire ici, par exemple, comme des coffres. J'espère que je ne me trompe pas dans mon dessin. J'ai oublié ce que je voulais faire. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. Ça me permettra de faire des coffres. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas complètement moisi. C'est pas complètement moisi. Ça me rajoutera de l'énergie. C'est pas grave. Ça me rajoutera de l'énergie et des coffres. Ok. C'est pas grave. Au pire, de toute façon, on aura plus de gens à en faire sur d'autres planètes. Mais je voulais absolument refaire un départ qui soit intéressant. Dans toutes les raisons. Je ne peux plus déplacer de composites. Pardon. Voilà. Je vais ramener ceux-là à la maison. Je n'ai pas trop d'informations sur ce que va devenir le jeu maintenant que nous avons commencé. A quel rythme les mises à jour vont sortir. J'espère assez rapidement à vrai dire. Pas d'énergie. C'est pas grave. Pas du tout. Il ne reste pas du tout de truc. Ou il en reste un tout petit bout qui est visible quelque part. Voilà. C'était juste pour finir le dernier truc qui me restait. Voilà. On a donc rechargé en énergie là-bas. Ce qui ne me dérangerait pas, ce serait de refaire un panneau solaire. Cependant, il y aurait peut-être plus intérêt à faire une batterie. Il me faudrait apporter du lithium. Le lithium, j'en ai ici. J'en avais un ou deux du lithium. Apparemment, je n'en avais qu'un. C'est presque dommage. Par principe. On a deux aluminium pour construire une éolienne. Aluminium, j'en ai. Ça, c'est certain. Et je l'ai sur moi. C'est parfait. On y va. Comme vous allez le voir, ça devrait aller assez vite normalement. Et l'éolien, vous voyez, ça se recharge très très vite maintenant. Hop. L'éolien irait sur une... Alors, c'est une un ou une deux l'éolien ? Une deux. Ok, parfait. On y va. Voilà. Comme ça, en cas de tempête, j'aurai de quoi faire fonctionner mon éolienne. Enfin... Mon énergie. Ce qui en soit n'est pas une trop mauvaise chose. Vous en conviendrez. Ok, tout ça, c'est bon. Bon. En termes d'énergie, on n'est pas trop 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 mauvais. Donc ça, c'est plus ou moins bon. On a énormément de composites dont on va servir, chers amis, pour faire des rallonges. Et ensuite, on va partir. Voilà. Voilà. Il me faudrait du titane pour un réservoir. Et donc... Une batterie et un réservoir. Donc batterie, lithium. Est-ce que j'ai vraiment besoin de batterie ? On va commencer par un réservoir. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Et pour ça, il me faudra du titane. Un titane dont on ne trouve pas encore véritablement de source pour le moment dans cette partie. On va donc partir en chercher. A ce sujet, je vous rappelle que je lis toujours vos commentaires, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Même si je ne cherche pas sur d'autres planètes tous les trucs. C'est parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment... Tout est trouvable sur la même planète. C'est juste qu'il faut chercher un petit peu. On était déjà allé voir ce truc là, ça n'était rien en fait. Il me semble, de mémoire. Oula. Panne sèche ici. Ok. Je vais quand même aller voir. Parce que je suis curieux. Je vais quand même aller voir. Oh, il doit y avoir quelque chose en dessous. Il y a forcément quelque chose en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah dis donc. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais c'est balèze. Je vais le laisser là. Crac. Ok. On va continuer à progresser un petit peu, mais ça m'intéresse. Ok. On trouve cependant pas grand chose en termes de... Alors, je suis déjà... Alors, comme j'ai déjà fait un jeu de rallonge, je vais rentrer. Je vais reporter ce que j'ai gagné. Et ainsi de suite, je sais à ce qu'on trouve tout ce qu'on a trouvé sur cette planète, chers amis. Tout simplement. Ok. C'est de la résine ça là-bas ou c'est autre chose ? Ça me semble très très bleu. Résine, ah oui d'accord. Bon bah c'est moi qui me suis planté. Alors. C'est par là. Crac. On va faire une recherche comme d'habitude. Jusqu'à voir tout ce qu'on retrouvera, tout ce qu'on recherchera pardon. Pour faire de cette base quelque chose d'un peu plus utile on va dire. Ce sera donc carburant, ce sera donc... Recherche. Hop, allons-y. Exactement ce que je ne voulais pas trouver. C'est un peu dommage. Je vais aller voir par là. Je vais dire j'étais curieux un petit peu de tout ça mais en fait non c'est pas extrêmement intéressant. Euh... Ça c'est du composite. Ça c'est de la résine. Alors j'espère que pour les grosses compo... Enfin pour les grosses... Comment euh... Compo j'allais dire. Euh... Pour les grosses euh... Comment que ça s'appelle ? Configuration. Ils vont augmenter la distance d'apparition des objets. Parce que vous voyez là ça aurait été super joli de voir toutes les... Trucs apparaître au... Déjà... D'être déjà là au loin et pas apparaître au fur et à mesure justement. Euh... On va profiter d'avoir un maximum. Merde. Hop. Voilà. Pour fabriquer un maximum de rallonge. Hop. Ok. On est bon. On continue. Crac. Crac. Là il y a un grand arbre. Ça qu'est-ce que c'est ? De l'hydrazine. C'est du carburant. Pour l'instant j'en ai pas... Je n'ai pas d'intérêt à le prendre. Par conséquent je ne vais pas le prendre. Hop. Quelque chose en dessous ? Non. Rien du tout. Aïe. Bon j'ai fait du caca. Faut pas se voiler la face. Ah. Hop. Là-bas il y a quelque chose. Là-bas il y a de l'énergie. Je ne vois aucun débris de vaisseau, aucune formation humaine on va dire. Pour le moment. Ce qui m'embête un petit peu. Du composite supplémentaire. Que je vais récupérer par principe. J'en ai consommé énormément pour faire mes rallonges. Hop. Continuons. Et là nous avons une grotte. Grotte que je ne vais pas explorer. Pour l'instant je ne fais que de l'exploration terrestre. Tant que je n'ai pas... Tout ce qui est... Rallonge... Enfin tout ce qui est recharge, oxygène etc. Là-bas par exemple on peut voir justement... Une construction humaine. C'est là qu'on se dit que j'ai bien fait... Euh... De continuer à récupérer du composite. Vu que j'ai de quoi me faire d'autres rallonges. Ok. Il y a un composite qu'on peut retrouver encore une fois à gauche. Alors là on peut voir qu'on n'a pas quelque chose à récupérer et à ramener à la maison. Ce qui est assez intéressant. Du titane. Très très bonne nouvelle. Du cuivre. Et de l'hydrazine qu'on va prendre plus par dépit. Euh... Le titane pour le réservoir. Je vais le prendre. Le réservoir est vraiment une source d'oxygène véritablement intéressante à avoir. Tant qu'elle est intéressante personnellement je la garde. Euh... Alors. Voilà pour cet endroit. Je reviendrai vous inquiétez pas. On va... Quand on va revenir on va... Récupérer tout ça. Ouah. Ça c'est de l'aluminium si je me trompe pas. Et là bas il y a encore une station humaine et à gauche aussi. D'accord. Ok. Et bah très bien. On va aller récupérer le composite de tout à l'heure. Est-ce qu'il est mon téléphone ? Il est là. D'accord. Ok. Ou alors on ramène tout. Est-ce que je veux une balise de la maison ici ? Non. Alors il faudra que je... Je vais remonter. Je vais tout remonter. Et je vais déposer une balise là où je verrai plus la maison. Là où je verrai, où je retrouverai plutôt la maison. On va faire ça comme ça. Là où je retrouverai le symbole de la maison, je déposerai une balise. Pour garder vous savez le... La direction vers la maison. Alors j'espère qu'ils vont recolorer les balises. Ce que j'appelle colorer les balises ça voudra dire en fait dans quel sens est la maison. Par exemple garder le sens de la maison en bleu. Et imaginons le reste dans d'autres couleurs. Ça me fait parce que je ne vois tout. Ah c'est là je le vois. Ok. Balise. Hop. Hop. Que je dépose ici. Voilà. Parfait. Comme ça hop. On sait que le moment où je verrai la balise maison là bas, je verrai aussi la balise ici normalement. Normalement. Alors j'espère aussi qu'il y aura des indications sur les balises. Qu'est-ce que je veux dire ? Par exemple dire plutôt de mettre un seul point, dire Nord, Sud, Est, Ouest. Ou en tout cas dire à peu près ce qu'on peut trouver par là. Indication ressource, indication telle ou telle chose. En fait c'est un gros crayon bleu que j'ai sorti de terre. Ok. En tout cas on ramène un truc à la base. Potentiellement un truc qu'on n'aura pas encore trouvé aussi parce que c'est pas un truc qu'on a eu souvent je crois cet objet là. En tout cas on verra bien. Je croise les doigts pour une baie des véhicules. On peut voir qu'on a déjà fait quelques bornes entre guillemets à pied. Par conséquent ce serait véritablement intéressant d'avoir une... Donc on la voit encore. Je vérifie qu'on la voit encore de l'autre côté chers amis. Là on a un grand panneau solaire qui marche toujours. A ce sujet en parlant de panneau solaire vu que j'ai encore plein d'énergie. J'ai l'impression que le jeu me disait que c'était intéressant à voir ce truc là. Hop. Voilà. Ok on y va. Voilà. Par la force d'un esprit il est passé. Mais je veux vraiment qu'on ait quelque chose d'optimisé au moment où on partira de cette planète. C'est une nécessité. Et on voit enfin la base. Est-ce qu'on voit toujours le point là-bas ? Oui on le voit. Très légèrement mais on le voit. Ok. Donc pour moi c'est suffisant. Tant qu'on le voit c'est bon. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas construire sous nous. Ça marche pas. Ok c'est ici. Et ce sera... Ta 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 ta... Du titane. Merde. Pas de chance. Pas de chance pas de chance. Je vais le poser là. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des... Des batteries c'est du lithium. Générateur, une place, panneau solaire, stockage. D'accord. Donc j'ai vraiment pas grand chose à l'heure actuelle. Ok. On en est ouf. On est à 23 minutes d'épisode chers amis. Et bah écoutez je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé en tout cas. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop ! Salut les gens. Vous voyez j'avons de l'équipe de pitts qui sont des Montage avec une autre vidéo ? Partic Eat Club. Sous-titrage estィ REQ& Sous-titrage... ... You